La variété de chenilles qui apprécie particulièrement les feuilles de chêne mais qui a aussi la fâcheuse tendance à s'introduire partout y compris dans les maisons et pour s'en débarrasser il faut payer plutôt cher. Reportage d'Anne-Ylor Petit et Thomas Chapuzeau. Un mot de la vienne transformé en décor de films d'horreur. La quinzaine de pavillons de la loge à Pouilliers est littéralement envahie de milliers de ces chenilles. Cette année elles sont exceptionnellement nombreuses, des bombices disparates, mangeuses de feuilles de chêne, grimpeuses et angoissantes. C'est excessivement dangereux pour les animaux, en particulier les chiens parce que ça peut leur nécroser la langue et un chien sans langue ça meurt, ça ne peut pas boire. Donc j'ai une peur bleue pour eux alors je les enferme toute la journée et puis moi je ne sors plus. Je vis qu'à le feutré, porte cette fenêtre fermée, je ne sors plus, c'est l'heureuse. Depuis un mois les habitants tirent la fenêtre d'alarme mais rien n'est fait. Pour la date ce n'est pas un problème de santé publique, la chenille n'est pas mortelle pour l'homme. Ils ont donc contacté un spécialiste de l'éradication. L'homme a traité le chikungunya à la réunion, il est formel, les pouvoirs publics doivent agir. Là il y a danger auprès des animaux domestiques, les enfants, les personnes, c'est une chenille urtiquante donc il y a quand même un danger réel. C'est un cas de force majeure, ça doit être ma collectivité qui devrait prendre en charge, je pense, le coût des traitements. La mairesse à fond juste ici est mal à l'aise. C'est à la mairie de prendre en charge légalement le problème et elle n'a pas encore alerté l'État. Demain je vais voir les représentants de l'État et donc je vais voir avec eux si il peut être fait quelque chose. Parce que je pense quand même que ce n'est pas la première fois que ce genre de problème intervient. Malheureusement je ne vois pas quelles sont les possibilités pour un élu sur une municipalité effectivement de mettre en place à nos actions. Une telle invasion de chenilles nécessiterait un arrosage spécifique par hélicoptère mais le produit est trop dangereux à respirer. La récupération des pneus dans les exploitations agricoles est un vaste chantier.